... Notre invité politique aujourd'hui sur CNews, François Solino. Bonjour. Bonjour. Candidat à l'Elysée, vous avez fondé il y a 10 ans l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Vous avez travaillé dans de nombreux cabinets ministériels, notamment avec Charles Pasquois. Vous êtes Zénarque, inspecteur des finances. Vous avez tenté votre chance en 2012 sans succès. Cette fois, vous avez vos 500 parrainages. Le grand public ne vous connaît pas encore vraiment beaucoup, à part ses affiches qu'on voit un petit peu partout, le long des routes ou en ville. Pourquoi, François Solino, voulez-vous être président de la République française ? Eh bien, vous savez ce que disait Charles de Gaulle, le fondateur de la Ve République, celui à qui nous devons la Constitution. Il disait le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. C'est d'ailleurs l'article 5 de notre Constitution qui le précise. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Et pourquoi c'est si important, l'indépendance nationale ? Parce que c'est la même chose que la démocratie. Actuellement, la France n'est plus indépendante. Et toutes nos politiques économiques, sociales, diplomatiques et militaires sont fixées par trois institutions. La Commission européenne qui applique les traités européens, elle est à Bruxelles. La Banque centrale européenne qui fixe la politique monétaire et budgétaire, elle est à Francfort. Et l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais dont les grandes lignes sont fixées par Washington. Le problème qu'il y a en ce moment en France, c'est que les Français, ils savent bien, ils votent à droite, ils votent à gauche. En fait, ils ont globalement la même politique qu'ils ne veulent pas. Une politique qui consiste à démanteler les acquis sociaux. Une politique qui consiste à détruire les services publics. Une politique qui consiste à précariser la société, les professions réglementées, etc. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et d'autres candidats que vous veulent sortir aussi de l'Union européenne ? Mais non, ça, ça n'est pas exact. Madame Le Pen ou M. Mélenchon, pour parler d'eux, sont d'abord deux mouvements que je juge de part et d'autre à l'extrême. Moi, je ne suis pas extrémiste. Et deuxièmement, eux, dans leur programme, il faut regarder à la loupe, vous savez. Il faut regarder que les Français soient précis. Ils proposent de renégocier les traités européens. Et moi, j'explique que l'on ne peut pas renégocier les traités européens. Pour vous, c'est une sortie immédiate ? Immédiate, ça veut dire qu'immédiatement, à peine serai-je installé à l'Elysée, que je organiserai un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne pour dire, nous mettons en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne. Comme le fait le Royaume-Uni. Écoutez, comme le fait exactement le Royaume-Uni en ce moment, pour mettre en œuvre cet article. Alors ensuite, ce n'est pas immédiat. Il faudra conclure un accord de sortie. Il y a deux ans pour le conclure. C'est prévu dans l'article 50 parce qu'on ne peut pas sortir comme ça. Il y a des problèmes à régler. Mais nous, on ne perd pas de temps parce qu'actuellement en France, si on continue comme ça, on va assister à la fin de l'agriculture familiale. Vous savez que l'agriculture familiale est en plein désarroi. Il y a d'ailleurs un agriculteur qui se suicide à peu près tous les jours. Elle bénéficie malgré tout du soutien de la politique agricole commune. C'est exact. Oui, c'est exact. Les fonds qui sont versés par l'Union européenne viennent de la France. Vous le savez, chaque année, la France verse 23 milliards d'euros à l'Union européenne. Et l'Union européenne nous en restitue 14. Ça veut dire qu'une fois sorti de l'Union européenne, il ne faut pas que les agriculteurs s'inquiètent. Ils auront toujours les mêmes subventions. Sauf que cette fois-ci, il y aura le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est ce que dit Marine Le Pen. Oui, mais Mme Le Pen, Mme Le Pen, elle dit une chose et son contraire. Mme Le Pen, elle propose de renégocier les traités. En fait, elle fait du Cameroun. Vous savez, l'ancien Premier ministre britannique avait dit on va renégocier les traités. Et après, on fera un référendum. Mme Le Pen ne dit pas vraiment qu'elles sont précisément ce qu'elle veut obtenir. Ça reste très flou. Elle ne donne pas du tout de délai. Elle ne dit pas exactement ce qui se passera. Et puis, j'ajoute que Mme Le Pen ne peut pas rassembler sur son nom tout le monde, puisque c'est un parti populiste dont le fonds de commerce n'est pas celui-là à question européenne, ni l'indépendance nationale. Son fonds de commerce, c'est la lutte contre les immigrés. C'est autre chose. Pour que les électeurs puissent bien vous situer sur les chiquets politiques, parce que c'est quand même important. Vous ne dites ni de droite ni de gauche, un petit peu d'ailleurs comme ce que dit Emmanuel Macron. Vous êtes où ? Vous êtes au centre ? Moi, je suis au milieu, au milieu des Français et de leurs problèmes. Non, nous avons été classés officiellement en divers par le ministère de l'Intérieur. Donc, nous ne sommes effectivement ni de droite ni de gauche. Mais la différence entre M. Macron et moi, c'est que M. Macron, il fait du populisme en réalité. Il va voir les catégories socio-professionnelles les unes après les autres. Il dit à chaque personne ce qu'elles veulent entendre. Il va chez les socialistes. Il dit j'ai toujours été socialiste. Après ça, il rencontre M. De Villiers et il dit j'ai jamais été socialiste. Moi, à la différence de M. Macron et depuis 10 ans, je dis toujours la même chose. Il faut que les Français se rassemblent provisoirement au-delà du clivage droite-gauche pour faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN pour récupérer notre droit à fixer nos propres politiques. Alors, l'OTAN, justement. Vous dites qu'Emmanuel Macron est populiste. Vous êtes accusé, vous, d'être complotiste, d'être un anti-américaniste primaire, farouche. Alors, d'abord, je vous signale qu'à l'UPR, nous avons énormément d'adhérents qui sont expatriés. On en a 1 050 expatriés. On a d'ailleurs 18 000 adhérents. Et là-dessus, je crois qu'on a plus de 55 ou 60 adhérents français expatriés, parfois depuis des années, aux États-Unis. Bon. La deuxième chose, c'est moi, ces histoires de complotisme, ça commence à me fatiguer. Oui, on a parlé, j'ai parlé de l'influence de la CIA. Mais vous allez, enfin, à vous croire, un critère de sélection, pour être président de la République, il faudrait être un bonnet qui croit que la CIA, ça n'existe que dans les films. Mais une fois que vous serez chef de l'État, eh bien, il faut bien entendu prendre en considération la rudesse des rapports internationaux. Figurez-vous que la communauté du renseignement aux États-Unis, ça existe. D'ailleurs, en février 1995, François Mitterrand et Charles Pasqua avaient expulsé 5 agents de la CIA qui exerçaient en France. — Avec qui gouverneriez-vous ? Quel serait votre premier ministre ? On ne connaît pas les gens qui vous entourent. — Alors on ne connaît pas les gens qui m'entourent pour une raison simple. C'est que vous avez reconnu que depuis 10 ans, j'ai été quand même peu articulièrement peu invité dans les médias. Alors à fonction des gens qui m'entourent, il y a de plus en plus de talents. Et figurez-vous que vous découvrez des gens qui sont tout à fait remarquables. Par exemple, auprès de moi, j'ai quelqu'un comme Vincent Brousseau, normalien, docteur en mathématiques, docteur en économie, qui a travaillé pendant 15 ans à la Banque Centrale Européenne. Et pendant 6 ans, il a été un des deux économistes français. — La Banque Centrale Européenne que vous dénoncez. — Oui. Et justement, il a démissionné parce qu'il s'est rendu compte du désastre qui est en train d'arriver. Parce que ça, on n'en parle jamais. Il faudrait avoir vraiment un débat très approfondi d'une heure ou deux où on expliquerait aux Français ce qui est en train de se passer avec l'euro. L'euro est en train de s'effondrer sur l'ensemble de l'Union européenne. On va avoir des nouvelles très mauvaises venant d'Italie et de Grèce dans les mois qui viennent. — Le temps nous fait défaut. Mais quelle serait votre mesure phare dès votre arrivée à l'Élysée ? Une mesure phare qui pourrait interpeller les électeurs potentiels qui nous écoutent. — Alors premièrement, annoncer le début de la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN pour une raison simple. C'est que c'est ça qui va nous permettre de sauver l'agriculture française, de mettre un terme immédiat aux délocalisations industrielles, c'est-à-dire notamment la fin du libre mouvement, de la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est également ce qui va nous permettre de sauver les services publics. Deuxième mesure phare, la sortie de l'OTAN. Ça va nous permettre d'arrêter que la France soit présente sur des théâtres de guerre illégaux et néocoloniaux, comme c'est le cas au Moyen-Orient. Troisième mesure phare, j'arrêterai immédiatement les réformes territoriales parce qu'actuellement, il y a 20 000 communes de France qui sont en train de fusionner de force. Et moi, j'ai vu beaucoup de maires. Vous le rappeliez tout à l'heure, j'ai eu mes parrainages. J'ai vu beaucoup de maires ruraux en France. Et vous savez ce qu'ils pensent, les maires ? Beaucoup me disent « Nous sommes en dictature. On nous force à fusionner contre le gré des populations. » François Asselineau, candidat à l'Elysée, merci d'être venu aujourd'hui sur YouTube. Merci. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada